C'est intéressant, on en avait parlé il y a quelques mois, on avait eu un premier élément de cette étude de l'Institut économique de Montréal sur le plan caribou. C'est un plan de protection du caribou. Et souvent dans des enjeux comme celui-là, si je vous lance ça, une question comme ça, êtes-vous pour ça que sur le plan environnemental, au Québec, on se donne un plan de protection du caribou? Ah ben oui, oui, je comprends bien, on est tous pour ça. On veut protéger les espèces, on veut protéger la nature, les arbres, les animaux, l'eau, on veut tout protéger. Mais là, ça vous amène à dire, oui, il y a un prix à ça, parce que si on protège les caribous, ça veut dire qu'il y a certaines forêts, on arrête toute exploitation. Puis là, il y avait une scierie, parce que là, les gens qui se retournent chez eux avec leur boîte à lunch, plus de job, là, vous allez dire, oui, OK, oui, caribou, mais là, il faut mettre tout ça dans la balance. Et c'est pour ça que les débats publics sont intéressants. Quand on est capable de tout mettre dans la balance, Jasmin Gennet est vice-président à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Jasmin. Bonjour, Mario. Bien, on s'était parlé, il y avait une première étape, c'était surtout des chiffres. Dans le fond, c'était l'économiste qui avait fait ça dans son bureau, avec des données. Là, l'économiste est allé sur le terrain. Exactement. Donc, au mois de juillet, je me suis rendu à Baie-Comeau. J'ai passé une semaine là-bas, puis j'ai rencontré différents intervenants, des gens des Premières Nations, des travailleurs forestiers, des gens, justement, qui travaillent dans une scierie, qui se lèvent à chaque matin, puis qui vont aller transformer le bois qui est récolté en forêt, des entrepreneurs forestiers, des gens de compagnies forestières. Des bûcherons. Exactement, exactement. Des gens d'entreprises forestières qui sont sur le terrain. Pour voir un peu, eux, comment ils voient ça, l'ajout d'un nouveau plan caribou serait vraiment musclé cette fois-ci. Parce qu'on entend beaucoup parler les gens des groupes environnementaux, par exemple. C'est Greenpeace. Il y a d'autres intervenants qui ont toujours des demandes par rapport à la forêt, puis qu'on intervienne moins en forêt, que ce soit pour couper du bois... Sans caribou, il faudrait couper pas mal moins, puis mettre plusieurs projets forêts protégées, où on faisait de l'exploitation, puis on arrête tout, là. Exactement. Donc, il y a déjà en place un plan caribou qui existe déjà. Donc, il y a déjà des aires protégées. Il y a des forêts qui sont réservées strictement pour le caribou. Déjà au moment où on se parle, ce que plusieurs intervenants veulent, c'est d'en rajouter. Et qu'il y ait davantage d'heures protégées, qu'il y ait davantage de forêts ou qu'il n'y a pas d'activité. Puis là, ce n'est pas juste des activités pour aller récolter des arbres, puis couper du bois. Mais c'est aussi des activités récréotouristiques. Un skidoo, un chalet, des activités de chasse puis de pêche. On veut mettre un cadenas sur la forêt qui est publique, qui appartient à vous et à moi aussi. On peut en profiter. Et puis, si on faisait ça, si on avait un plan très, très, très musclé, ça ferait en sorte qu'il y aurait des milliers d'emplois qui seraient perdus au Québec. Puis quand on parle aux gens sur le terrain, comme les gens que j'ai rencontrés plus tôt cet été, on voit que les gens sont très inquiets de ça. Je parle de milliers d'emplois. On va y arriver aux chiffres, aux données. Mais avant, juste à lire, on ne peut pas présenter l'ensemble du documentaire. Il est sur le site de l'IEDM. On va juste capter un extrait pour avoir un peu l'atmosphère de ces témoignages. L'atmosphère de Baie-Comeau, donc, son habitat a naturellement monté, migré vers le nord, avant même qu'il y ait des activités commerciales étendues comme on connaît aujourd'hui. Donc, il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'activité économique. Donc, les chiffres sont apparus. Donc, on parle quand même de beaucoup d'emplois qui pourraient être perdus. Oui, effectivement. Donc, pour l'ensemble du territoire québécois, un nouveau plan Caribou, ça ferait en sorte que 3000 emplois seraient perdus. Et en activité économique, ça représente tout près de 370 millions de dollars qu'on perd. Et là, pas juste une fois, mais c'est année après année. De façon permanente. Exactement. La première année, c'est 370 millions de moins. La deuxième année, c'est la même chose, etc. Pour un Caribou, ça représente à peu près 31 jobs. Donc, ça, c'est intéressant. Sauver un Caribou... Ça coûte 31 jobs et ça vaut à peu près 4 millions de dollars pour une sauvegarde qui est incertaine par ailleurs. Pas parce qu'on a un nouveau plan en place que la population va augmenter de façon importante presque du jour au lendemain. Aujourd'hui, sur le territoire du Québec, il y a à peu près 7700 Caribou qui sont dans la partie plus au sud du Québec. Parmi ces 7500-là, il y en a 2500 qui sont dans des zones où il y a pas mal d'activités économiques. Ce soit, tu sais, chasse, pêche ou... Donc, il y a un autre 5000 qui est déjà protégé de facto parce qu'il est en dehors des activités économiques. Exactement. Exactement. Puis là, bien, quand on va dans une ville comme Bécomo ou quand le fondateur de cette ville-là est arrivé, bien, je veux dire, c'était l'industrie forestière qui a généré toutes les activités économiques que connaît aujourd'hui Bécomo. Mais si on leur enlève ça, bien, c'est le village qui ferme. Puis ça, c'est Bécomo, ça, c'est un village, mais c'est la même chose à Dolbeau-Mistassini, c'est la même chose dans d'autres villes, en Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie. En Abitibi, c'est 7 % des emplois qui sont reliés au secteur forestier. En Gaspésie, c'est 9 %. Au Saguenay, c'est 10 %. De tous les emplois qui viennent de la forêt. De tous les emplois. Sa Côte-Nord, c'est 12 %. Comme un intervenant me disait, c'est pas 100 000 personnes qui habitent sur la Côte-Nord. La forêt, c'est 1 700 jobs directs. Fait que si ça, ça s'en va, c'est toute la région qui est en crise. Il y a une question de perception là-dedans. T'as passé une semaine sur la Côte-Nord avec des gens du milieu forestier. Il y a un écart perceptuel gigantesque entre les régions et la ville. Par exemple, quand on lance un débat comme ça, il faut protéger le Caribou, ici à Montréal, tout le monde est pour ça. À première vue, puis c'est super bien, puis tout le monde sait ce qu'il faudrait... Il y a un écart perceptuel terrible entre les régions et Montréal. Je suis d'accord. C'est une des raisons pourquoi on a décidé de faire cette vidéo-là. C'est un peu pour éduquer, comme on peut le faire, nous, à l'Institut, les Québécois, sur la forêt. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a fait ça. Puis aussi, je pense qu'il y a déjà des mesures qui sont en place pour la protection du Caribou. Dans la vidéo, je montre, je suis allé en hélicoptère à 200 km au nord de Baie-Comeau, dans une forêt splendide où il ne se passe rien, sauf des activités pour le Caribou. Il n'y a pas de chasse, évidemment, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas d'activité forestière. C'est une immense forêt qui est protégée juste pour le Caribou. Il y a déjà des airs qui sont protégés spécifiquement pour cette espèce-là. Et ça porte fruit dans le sens où, je veux dire, déjà, on prend des mesures pour essayer de faire en sorte que l'espèce, tu sais, se porte mieux. Mais c'est vrai qu'il y a une différence de perception entre les gens de la ville, disons, et les gens qui sont en région forestière et qu'eux, c'est leur gang-pain. Se lever le matin, aller à Papatia-R, se lever le matin, prendre le camion ou aller en forêt, aller récolter des arbres. Puis ces gens-là, ils ont une appréciation, ils ont un amour pour la nature. Et c'est quelque chose que je voulais aussi montrer dans cette vidéo-là. C'est que ce n'est pas parce qu'on va couper un arbre qu'on n'aime pas la forêt. On est des destructeurs de la nature qu'on aïe la forêt. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on est un chasseur qu'on n'a pas à cœur le bien-être des animaux. Ce n'est pas parce qu'on est un pêcheur qu'on n'a pas à cœur que nos forêts soient propres et qu'il y ait de la population pour tout le monde. Donc, les gens sur le terrain, c'est un peu leur voix, cette vidéo-là. On ne les entend pas. On entend souvent Greenpeace, Richard Desjardins et tous les autres. Mais les gens qui se lèvent le matin avec leurs bottes de cap d'acier puis qui s'en vont dans le bois, eux, on ne les entend pas souvent. Puis c'est un peu l'objectif aussi de cette vidéo-là, de leur donner une voix puis de montrer c'est quoi les conséquences pour les travailleurs puis les intervenants du milieu d'un plan caribou super agressif. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501